Un autre pays est aujourd'hui dans la tourmente, les Etats-Unis, eux aussi écrasés par le poids de la dette. Là-bas, la faillite n'est plus une menace, mais déjà une réalité dans des villes et même des Etats. Explosions du chômage et de la pauvreté, ainsi que des saisies immobilières, des retraites qui ne sont plus payées depuis des mois. Notre journaliste Élise Le Guevel, qui rejoindra Guylaine sur ce plateau, a fait le voyage pour nous dans cette Amérique fauchée, cette Amérique sonnée par la crise. Le commissaire Bowman, élu du comté de Jefferson dans l'Alabama, se prépare à un moment difficile. Ils sont à l'intérieur ? Ok, j'y vais. Annoncer aux résidents de la seule maison de retraite publique du comté qu'ils vont sûrement devoir partir. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va tout le monde ? Le comté est au bord de la faillite et doit faire des économies à tout prix. Et je voulais venir vous voir aujourd'hui pour vous parler du vote de la commission, de l'avenir de la maison de retraite et de votre avenir. La maison de retraite va fermer, c'est bien ça ? C'est l'objectif. Ils veulent fermer. Le comté a trouvé un acquéreur pour 8 millions de dollars, car il a désespérément besoin d'argent. C'est notre maison ici. Je sais que les temps sont durs, que l'économie va mal. Mais vous savez, moi je pense que nous payons des taxes pour avoir des lieux qui accueillent les gens modestes. On est tranquille pour au moins 6 mois, c'est ça ? Je pense que oui, ça prendra au moins ce temps-là. On voudrait vous remercier pour avoir essayé de nous défendre. En attendant la fermeture, la vie continue. Avec ce dimanche, un concert de gospel. Ce n'est pas juste. Ça sera loin d'être suffisant de toute façon pour rembourser les milliards de dollars que le comté de Jefferson doit. C'est devenu presque insoutenable ici. Le comté de Jefferson fait la taille d'un département français. Il pourrait atteindre un triste record. La plus grosse faillite d'une collectivité locale aux Etats-Unis. Il est loin d'être le seul. Nous allons vous emmener dans une Amérique qui ne paye plus ses retraités et abandonne certains quartiers. Une Amérique gangrénée par ses déficits. Voyage au cœur de la faillite. Je cherche le long de la route. Dans le comté de Jefferson, les personnes âgées ne sont pas les seules à souffrir. Les fonctionnaires aussi vivent des heures difficiles. Jamais Denise n'aurait imaginé ne plus avoir de salaire et fouillé les poubelles à la recherche de métal. Je suis un peu une poule mouillée. Alors je ne fouille pas trop profond parce que s'il y a des serpents... Il y a encore quelques semaines, Denise Shelton était salarié par le comté. Un emploi assuré jusqu'à la retraite, pensait-elle. Seulement voilà, le comté est au bord de la faillite, incapable de payer un tiers de ses fonctionnaires, près de 600 personnes. Est-ce que vous vous attendiez à ça, une faillite du comté ? Non. Jamais. J'essaie de tenir parce que je ne sais pas si je serai suspendue une semaine ou des années. Et l'inconnu est très angoissant. Excusez-moi, c'est la première fois que je viens ici, je dois me garer là-bas ? En attendant de toucher à nouveau son salaire, ou d'être définitivement licenciée, Denise Shelton se débrouille. Elle espère obtenir un bon prix chez un ferrailleur. De quoi payer ses factures. Vous en espérez combien ? Hum, 50 dollars ? 50 dollars, ça serait bien. Denise en obtiendra finalement beaucoup plus. 230 dollars. De quoi tenir, en attendant que son sort et celui des quelques 600 fonctionnaires suspendus soient scellés. Denise, comme la plupart, travaillait ici à Birmingham, la ville principale du comté de Jefferson. Au siège, les bureaux vides sont autant de traces visibles de la faillite du comté. Normalement, tous les bureaux sont occupés. Et là, on est à 25% de notre capacité. Et lui, il a été suspendu. Nous sommes ici à l'étage du département informatique. Et Kevin nous fait tristement l'inventaire des derniers départs. Ils étaient là il y a encore deux mois. Lui aussi. Et on ne sait pas s'ils reviendront. C'est aux élus du comté de décider. Ça dépend du budget, c'est ça ? Pour l'instant, ils ne sont pas prévus dans le budget. À moins que le comté ne reçoive une aide exceptionnelle, ils ne reviendront pas. Beaucoup pensaient avoir cet emploi à vie. L'espace ouvert au public, en revanche, promet de longues heures d'attente. Parmi les coupes drastiques sur les dépenses, le comté a fermé les quatre antennes locales dans l'été. Il y a deux files. Une pour les cartes grises et les gens qui viennent chercher une plaque d'immatriculation. Certains sont là depuis une heure. Deux heures ! Ça fait deux heures que je suis là. Il ne reste plus que deux lieux d'accueil du public dans tout le comté pour plus de 700 000 habitants. À partir d'ici, il y a deux heures trente de queue. Vous venez d'arriver ? Oui, il y a quelques minutes. Ensuite, ça continue et ça peut aller dehors, sur le trottoir. Il y a perte de vue. Ces mesures radicales ne vont sûrement pas suffire. Dans quelques heures, le comté va peut-être annoncer qu'il dépose le bilan. John Archibald est journaliste. Depuis plus de deux ans, il voit planer le spectre de la banqueroute. Et il attend la décision du jour avec impatience. Ce serait vraiment la plus grosse faillite d'une collectivité locale aux Etats-Unis. Et personne ne sait exactement ce que cela impliquerait. Vous savez, même les experts n'en savent rien, en fait. Comment le comté en est-il arrivé là ? Tout a commencé avec une histoire d'égout. À la fin des années 90, il doit les rénover. Il emprunte alors 250 millions de dollars. Mais les banques américaines jouent les apprentis sorciers avec des produits financiers dérivés, totalement inadaptés. En 2008, les crédits immobiliers s'emballent. C'est la crise des subprimes et les taux d'intérêt explosent. Aujourd'hui, ce n'est pas 250 millions, mais 4 milliards que le comté doit à ses créanciers. Les habitants estiment qu'ils n'ont rien à se reprocher. En fait, ils pensent que ce sont finalement les gens plus intelligents, censés donner de bons conseils. Les banquiers de New York, par exemple, qui ont fait n'importe quoi et ont corrompu nos politiciens. des conseils en investissement douteux. À cela s'ajoutent des élus corrompus qui ont touché des pots de vin, tous les ingrédients d'un scandale financier. Ici, c'est un peu le mur de la distinction. On y accroche les photos des gens importants du comté. Alors lui, il est en prison. Lui, il est mis en examen. Elle, accusée. En prison. En prison aussi. En fait, le mur de la distinction est devenu le mur de la honte. Si les anciens responsables politiques sont en prison, les banques, elles, s'en sont sorties indemnes. Et c'est aujourd'hui que les nouveaux élus doivent décider de l'avenir du comté. En face, les créanciers de Wall Street et leurs négociateurs. De ce bras de fer, dépend le futur du comté, voire de l'Alabama. À quatre contre un, nous avons trouvé un accord. Voici une copie pour les journalistes. Les banques ont finalement accepté d'effacer un milliard de dettes. À quatre voix contre une, les élus ont choisi de payer et éviter la faillite. Mais il leur reste plus de deux milliards à rembourser. Les restrictions budgétaires risquent encore de s'aggraver. Denise a regardé le délibéré de la commission minute par minute. et la déception se lit sur son visage. Il n'y a toujours pas de vraies décisions. On ne sait pas de combien les taxes vont augmenter. Les fonctionnaires ne savent pas s'ils vont pouvoir retravailler. et le comté peut toujours faire faillite. Denise espérait autre chose. Une aide de l'État, par exemple, de façon à retrouver son poste, car elle est la seule source de revenus du ménage. Bon courage, mon amour. Ça va bien se passer. Son mari Brian a été licencié il y a trois ans. Aujourd'hui, il a enfin décroché un entretien. N'oublie pas, ils sont prêts à aller 10% au-dessus de ce qu'ils te proposent. Ne te souvends pas. Je t'aime, je suis fière de toi. Tu vas y arriver. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce que vous ressentez ? S'il vous plaît, mon Dieu. ramener un peu de sécurité dans la vie de cette famille. L'entretien s'est bien passé, mais Brian n'est toujours pas fixé. Ce soir, ils vont assister au match de leur fils Dylan en terminale. C'est justement son avenir qui les inquiète. Ils ne pourront pas lui payer l'université. Ce qui est dur, c'est qu'il n'a pas les mêmes perspectives que ses frères et sœurs ont eues. C'est mon petit dernier. Et c'est très dur quand on est une mère de ne pas pouvoir offrir les mêmes chances à tous ses enfants. Il est là-bas. C'est le numéro 14 en position quarterback là-bas. C'est vraiment mon échappatoire de venir ici. Ça me fait du bien de les encourager, de les soutenir. Et puis ça m'aide à oublier nos problèmes financiers. Le comté de Jefferson a évité la faillite de justesse, mais il n'est pas certain que cela suffise. Il faut faire quelques centaines de kilomètres vers le sud de l'Alabama pour comprendre que certaines villes ont dû aller beaucoup plus loin. Nous arrivons à Pritchard. Ici, en 2009, l'impensable s'est produit. La ville a tout simplement arrêté de payer les retraites de ses anciens employés. C'est au bout de ce sentier, au milieu de la forêt, que nous avons retrouvé une de ses laissées pour compte. À 65 ans, Gloria Howard vit ici, dans ce bain galop isolé. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail ? J'étais dans la police. Dès le début, j'ai adoré mon travail. Je l'ai fait pendant plus de 30 ans. Le jour où je n'ai pas reçu mon argent, je suis devenue dingue. J'ai écrit une lettre pour dire à la mairie « Je n'ai rien reçu ce mois-ci, j'en ai besoin pour payer mes factures. » C'était en octobre 2009. J'étais folle parce qu'ils ont volé notre argent. Gloria a d'autant plus besoin de la retraite pour laquelle elle a cotisé, qu'elle souffre d'un grave handicap et qu'elle ne peut pas travailler. Comment la ville de Pritchard a-t-elle pu en arriver à de telles extrémités ? Le scénario démarre de façon banale. Dès les années 80, les entreprises désertent la ville et la population diminue presque de moitié. Aux Etats-Unis, chaque ville s'occupe des retraites de ses fonctionnaires. Avec des rentrées d'argent de plus en plus maigres, Pritchard ne peut plus faire face. Alfred n'a pas toujours été vigile dans un centre commercial. Pendant 35 ans, il portait un autre uniforme, celui de pompier de la ville de Pritchard. Trois années de retraite paisible avant que la ville ne suspende ses versements. A 67 ans, Alfred travaille six jours par semaine pour 10 dollars de l'heure. Ce n'est pas vraiment ce que vous aviez prévu ? Ah, ça non. Je devrais être quelque part en croisière avec ma femme à prendre du bon temps. J'ai cotisé toute ma vie. À mon âge, je devrais faire ce que je veux. Et là, je n'ai pas le choix. Ça me rend fou, mais bon, j'essaye de prendre sur moi. Pendant 21 mois, Alfred et son épouse n'ont pas touché un centime de leur retraite. La ville leur doit pourtant 5000 dollars par mois. Car ils étaient tous les deux employés de Pritchard. Vous imaginez, j'ai travaillé 35 ans, ma femme 40. On pensait avoir de bonnes retraites et puis rien. Ça donne envie d'être violent, vous savez. Ça nous a rendu malades. Et le pire, c'est que le gouvernement, tout le monde s'en fiche. Pritchard, c'est juste une étape, une sorte de modèle. Parce qu'aucune ville ne veut payer les retraites et si Pritchard s'en tire comme ça, tout le monde va vouloir faire pareil. Et si la crainte d'Alfred s'avérait fondée ? Les États de l'Illinois, New Jersey, Colorado, mais aussi les villes de New York, Philadelphie, tous ont les yeux rivés sur Pritchard. Car leurs fonds destinés aux retraites sont également à sec. En juin dernier, le maire a finalement tranché. Il accepte de payer à nouveau ses quelques 150 retraités, mais seulement le tiers du montant prévu. Alfred et ses collègues n'ont pas eu le choix. C'était ça ou rien. On ne peut pas indéfiniment avoir plus de dépenses que de rentrer d'argent. Et c'est concrètement ce qu'il se passait avec les retraites. On a donc dû prendre cette décision. Vous pensez que d'autres villes vont devoir faire pareil ? Elles ne vont pas avoir le choix. Les gens vont devoir venir autour de la table pour renégocier leurs avantages. C'est évident. On ne peut plus payer aujourd'hui ce que l'on payait hier. Le dilemme est terrible. D'un côté des communes qui au nom de leur survie doivent revenir sur leurs engagements. De l'autre, des histoires humaines tragiques. 18 retraités sont morts. Certains se sont suicidés. Nous avons continué notre voyage à plus de 1500 kilomètres vers le nord jusqu'à Détroit. Ici, la faillite est visible à l'œil nu. Autrefois emblème des heures glorieuses de l'automobile, la ville incarne le déclin post-industriel. Le taux de chômage affleure les 50% d'étroits s'est vidé de ses emplois, de ses habitants. Dans les quartiers autrefois cossus, un air d'apocalypse. En 50 ans, la ville a perdu plus de la moitié de sa population et les bâtisses, abandonnées, brûlent les unes après les autres. Hey, venez par là, ça va mouiller. Milliers lieutenants de cette brigade de pompiers, ils viennent juste d'arriver sur cet incendie, encore une maison vide qui a pris feu. Billy, il faut que vous arrosiez autour de la fenêtre. Détroit est la seule ville des Etats-Unis qui brûle en permanence. En moyenne 500 incendies par mois. Et pourtant, les effectifs ont été réduits car là aussi la ville est au bord de la faillite. On n'est vraiment pas assez nombreux. Je suis arrivée sur ce feu et on a reçu un autre appel pour un incendie un peu plus loin. Donc j'ai dû laisser trois pompiers tout seuls ici. C'est inacceptable. Un jour, mes hommes seront fatigués et là, les citoyens devront se débrouiller tout seuls. C'est dingue ce qui se passe. Cette brigade peut intervenir sur plus de 10 incendies par jour. Ça vous inspire quoi ? Ça me fait vraiment mal. Ça n'aurait pas dû arriver parce que cette maison aurait dû être détruite il y a 20 ou 25 ans. Mais voilà, ils ne la détruisent pas et voilà ce qui se passe. La ville n'a plus d'argent. Face à l'inertie des autorités, certains résidents ont décidé de prendre les choses en main pour protéger leur quartier. Voilà, ce sont les planches qu'on doit récupérer. Ce sont les dernières. bon, on va passer par l'intérieur. Ce bâtiment est un symbole. Un des premiers supermarchés construits aux Etats-Unis et un des plus grands à l'abandon depuis des années. Puisque les services de la ville ne font rien pour condamner les maisons abandonnées, ce retraité a décidé de le faire lui-même. Ces planches ont traversé deux générations de crises. D'abord, la crise économique et la fermeture de ce magasin et puis maintenant l'abandon de nos maisons. C'est triste, mais c'est comme ça. attention, il y a du vent. Russ habite un quartier ordinaire. Rien que dans ces deux rues, nous avons compté une quarantaine de maisons abandonnées. On n'a aucune aide de la ville, donc on est obligés de le faire nous-mêmes. On a essayé de contacter tout le monde en vain. Alors quoi ? On ne va pas rester les bras croisés en attendant qu'il arrive à malheur en se disant « Oh non, on n'a pas le droit. Tout le monde fuit ses responsabilités. Pas nous. » Chaque maison nécessite un travail de trois ou quatre jours. Et Russ va même plus loin. Il rachète certaines bâtisses en ruines pour une bouchée de pain afin de pouvoir les démolir plus vite à ses propres frais. Combien vous l'avez acheté ? 500 dollars. Mais c'est de l'argent perdu. Je sais bien que je ne retrouverai pas mon argent. Je veux la détruire parce que je ne veux pas que nos enfants grandissent dans un environnement où il y a des maisons comme ça et qu'ils trouvent ça normal. Je ne veux pas qu'ils s'imaginent que c'est normal. russ est particulièrement inquiet pour l'avenir de certains quartiers car le maire a prévenu avec ses 350 km2 la ville est trop grande et surtout trop pauvre pour maintenir partout les services publics. Ce soir Russ Bellen se rend à une réunion entre police et citoyens et il compte bien en apprendre un peu plus. Pour la première fois dans l'histoire américaine une ville annonce clairement la couleur elle va délaisser les quartiers qu'elle estime en trop mauvais état. Ce que ça veut dire concrètement c'est que lorsque les routes ou l'éclairage public auront besoin de réparation la ville ne le fera plus et laissera les choses se dégrader. Ils veulent en fait créer des terrains vacants pour pousser les gens à partir. Comme au début de toute réunion publique les participants vont faire allégeance au drapeau et à la nation indivisible. Drôle d'Amérique qui martèle son unité tout en abandonnant certains quartiers. Le chef de la police prend alors la parole. Nous sommes là ici ce soir pour se parler franchement et se dire les choses. La réalité c'est que la ville de Détroit fait toujours 350 km². Pour la première fois Russ découvre l'étendue du projet quels quartiers vont être favorisés et quels quartiers vont être négligés. Si vous regardez cette carte vous pouvez voir les petites zones violettes. ici et là ce sont vraiment les meilleurs quartiers. C'est là où ils vont concentrer toutes les ressources. Ensuite toute la zone orange beaucoup plus grande ce sont les quartiers qui vont être abandonnés avec les gens qui y habitent. Ce que la ville dit concrètement c'est on n'a plus les moyens de protéger tout le monde on n'a pas l'argent. Dans ces fameux quartiers orange la police ne fera plus de patrouille l'éclairage public ne sera pas remplacé les routes et les arbres ne seront plus entretenus. Dans ces fameux quartiers orange il y a pourtant des habitants attachés à leur maison. Madame Finch vit ici à Cadillac Street depuis 60 ans. De part et d'autre de chez elle des maisons squattées. Et la nouvelle politique de la ville la révolte. Tout le monde paie des impôts et seulement certains habitants vont bénéficier des services ce n'est vraiment pas juste. Je me sens blessée parce que je suis née ici. J'ai grandi ici. J'ai travaillé. J'aime cette ville. Vous croyez qu'ils veulent faire disparaître certains quartiers ? C'est ça. Se débarrasser de nous comme s'ils avaient honte. Faire comme si l'Est de Detroit n'existait pas. et ce n'est pas juste. Madame Finch s'accroche à ses souvenirs et refuse d'accepter le naufrage de son quartier. Ce n'est pas juste. Peut-être. Mais Detroit n'a plus d'argent. Pas plus que l'État du Michigan. quant à l'État fédéral, il a annoncé la couleur. Il ne pourra aider personne. Il est lui-même écrasé par une dette de plus de 14 000 milliards de dollars. D'ici fin novembre, le Congrès va se prononcer sur de nouvelles coupes drastiques. Inévitable, elle risque de fissurer encore un peu plus le rêve américain. Sous-titrage Société Radio-Canada